Paris, en cette période de Noël, le ciel est gris sur le 11e arrondissement. La Fondation Abbé Pierre, à travers les associations Emmaüs et la Frêperie Solidaire, nous invite à un défilé de mode, salle Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, la pionnière du féminisme français, la championne des écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de l'abolition de l'esclavage. Elle meurt guillotinée en 1793. C'est une figure très emblématique pour nous, une figure de combat, comme ce qu'on fait. Nous, on mène un combat, celui de l'insertion, celui de l'autonomie par le travail pour toutes les personnes qui sont victimes d'exclusions sociales en France aujourd'hui. La Frêperie Solidaire gère chaque année 400 tonnes de vêtements. Matière première de l'économie solidaire, ils sont triés, envoyés dans les pays en développement ou recyclés. Il faut qu'on soit un modèle économique viable, donc il faut que les gens aient envie d'acheter nos créations, mais toujours en tête un petit peu de créativité et surtout avec le talent de nos salariés en insertion qui font les vêtements. C'est le plus important. René Fosser a passé deux ans à la Frêperie, la durée maximale de son contrat d'insertion. Après une solide formation de vendeur, il a repris confiance, savoure son métier. La clientèle est très variée et il faut s'adapter, il faut s'adapter à chaque cliente. Financièrement, ils sont assez limités, donc on s'adapte au prix par rapport à la clientèle soit à Paris, soit en banlieue. C'est un système qui fonctionne très bien. Car bien encadré, Annaëlle était aide médico-psychologique pour enfants handicapés. Elle a appris la couture pour concevoir des vêtements adaptés à leur situation. Aujourd'hui, avec les envies et les savoir-faire des 35 couturiers de son équipe, elle construit des collections. C'est un peu archaïque. On va regarder, j'ai regardé sur des sites de mode, qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce que nous on était capable de faire. Et puis du coup, on s'est mis à transformer des patrons qu'on avait déjà. Ça, c'est à peu près 4 jours de travail pour un de nos salariés en insertion. Parce qu'il y a une doublure, il y a des poches à faire. Quel prix ? Donc celui-ci est à 110 euros. Il faut que ça reste quand même des prix émaïsciens, on va dire. Parce qu'un manteau comme ça, sur mesure, je ne vous cache pas que c'est le double, voire le triple. Nous, on ne peut pas se permettre. On voudrait aussi que nos vêtements puissent être portés par monsieur et madame Tout-le-Monde. Ce manteau n'existe qu'en 10 exemplaires, grâce au don de chute de tissu. Pas de réassort possible, il faut s'adapter. Même nous, on ne s'attendait pas à avoir du verre. On a eu du verre, on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait. On en a fait un manteau. En coulisses, les mannequins sont au maquillage. La fraîperie solidaire ne peut s'offrir les talents des artistes coiffeurs et maquilleurs que l'on croise habituellement dans les fashion week. Un partenariat a donc été noué avec un lycée professionnel. On est libre de faire ce qu'on veut. Et après, c'est aussi en fonction des désirs des modèles. Alors qu'est-ce qu'elles vous ont demandé, les modèles ? Alors à moi, elle m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais, tant que ce n'était pas trop flashy. Bon, pas du rouge, pas du jaune, des couleurs un peu neutres. Voilà. Les mannequins, recrutés parmi les vendeuses qui officient dans les boutiques de l'association. La première sortie, je dois mettre un costume marron. Je l'ai qui est courte, près du cœur. Et les tissus en laine, ces costumes, je trouve, ils sont très sympas. Valérie Bonnefond travaillait dans la restauration. Dans les années 90, elle perd son emploi, parvient à s'en sortir grâce aux associations. Pour elle, un vêtement décent doit être séduisant. Ça permet de se sentir bien et mieux dans sa peau. Si on est bien habillé, parce que même moi, j'ai connu aussi la rue. Franchement, s'il n'y avait pas des associations comme ça, pour nous donner des vêtements, c'est un minimum, enfin, on perd cette dignité. C'est surtout pour une femme, c'est encore pire. Non pas que pour les hommes, c'est plus facile, mais pour une femme, c'est encore plus difficile. Et comme dans tout bon défilé qui se respecte, il y a une star. Elle a débuté dans une émission française de télé-crochet musicale, Cora Jamson. C'est le message que je porte, moi, dans ma musique. C'est un message de solidarité, d'amour et de partage. Et là, vous êtes habillée friperie solidaire. Exactement. Je me suis fait relooker à friperie solidaire. C'est ça. La friperie solidaire suit une logique entrepreneuriale. Elle finance les salaires des encadrants. Ceux des travailleurs en insertion sont pris en charge par l'État, qui jubile. 60% d'entre eux retrouvent un emploi. C'est très important, quand on cherche à travailler sur l'insertion, de faire en sorte de créer un esprit d'équipe. Ça donne une valorisation de soi, dont on a bien besoin, quand on a été loin de l'emploi, quand on parle mal le français, et qu'on cherche à trouver du travail. C'est toute cette logique-là qui est sous-jacente à ce défilé. Le nom de cette collection a été voté à l'unanimité par les salariés. Panache solidaire. Un nom pour illustrer l'interculturalité, le mélange de toutes les origines, le respect de toutes les religions. On est très, très fiers d'avoir pu démontrer que s'habiller autrement, c'est possible. S'habiller élégamment, avec style et de façon éthique. Donner du sens aussi à ce qu'on porte aussi, c'est aussi quelque chose qu'on voulait démontrer aussi ce soir. Donc voilà, on est très, très heureux. Et je pense que là, lundi, on va avoir des discussions très, très animées à l'atelier de tri. Avec des envies très fortes de changer le monde, car rien n'est impossible pour un esprit passionné. Sous-titrage Société Radio-Canada